Pour mon top 10 des plus beaux monuments du monde, je ne vous propose pas un monument, mais trois. Difficile de les départager, je vous entraîne sur les pas du Bouddha, dans les monuments bouddhistes les plus beaux et les plus grands du monde. D'abord, Shwedagon, en Birmanie, à Yangon, la capitale. La plus belle pagode du monde, selon les spécialistes, l'un des plus grands ch'tuppas jamais construits. Nous irons ensuite au cœur du Népal, à Cap-Mondou, pour visiter le célèbre ch'tuppa de Bonnat, là aussi l'un des sommums de l'art bouddhiste mondial. Et nous terminerons enfin par le plus grand temple bouddhiste du monde, Burubudur. Nous sommes sur l'île de Java, en Indonésie. Trois voyages initiatiques, trois monuments emblématiques et exceptionnels, mystiques et fascinants. C'est parti pour la visite. Pour ce nouveau numéro du Club des Barraudeurs, nous avons mis le cap sur un pays pétri de mysticisme et de magie. Le pays du Bouddha. Peut-être l'un des pays les plus fascinants d'Asie du Sud-Est. Un pays qu'on appelle le pays des pagodes d'or. Un pays merveilleux et unique. Bienvenue au Myanmar, qu'on appelait autrefois la Birmanie. Chouet Dagon, la pagode la plus sacrée du pays, l'âme de la Birmanie, où nous sommes aujourd'hui. C'est la visite incontournable sur Yonggun. Imaginez un vaste complexe de 72 pagodes. Et en son centre, le Dôme d'Or, qui illumine et qui aimante tous les regards à des kilomètres à l'onde. Imaginez, 98 mètres de haut. Énorme ! Ah la modernité ! C'est à l'aube qu'il faut visiter Chouet Dagon. Une ambiance tout à fait particulière. D'ailleurs, plus qu'un monument, c'est une ambiance. Les jeunes moines derrière, les novices sans doute, sont en train de prier. Partout, des gens en adoration devant les bouddhas du jour de la semaine où ils sont nés. C'est vraiment de l'encens qui s'élève dans les cieux. Vraiment une ambiance très particulière. J'avais ressenti ça à Bonnat, au Népal, il y a deux ans. C'est vrai qu'ici, c'est encore décuplé. Et la pagode représente assez bien le syncrétisme des religions qui règnent ici, où les bouddhas règnent en parfaite harmonie avec les Nath, ces fameux esprits dont je vous parlerai un petit peu plus tard, notamment au Mont Popa. Sous-titrage Société Radio-Canada Les chiffres donnent le tournis. Imaginez un dôme d'une centaine de mètres de hauteur, l'un des plus grands du monde, recouvert d'or, des tonnes d'or. 5 448 diamants, 2317 rubis, topaz et saphir. Ici, on flatte la divinité et pas que le Bouddha, puisque syncrétisme des religions, je vous en ai parlé. On vénère ici également les fameux Nath. Au petit matin, quand le soleil rougeoie au loin et vient frapper sur le dôme, c'est un moment assez exceptionnel. Il étincelle de mille feux. Une autre bonne alternative également, y venir en soirée quand tout s'illumine et que le dôme est illuminé de mille lumières. Sachez que le billet d'entrée que vous prenez le matin est également valable pour le soir. Donc ne vous privez pas pour vous faire ces deux plaisirs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une armée de balayeuse. Le chef est un homme. Sous-titrage ST' 501 Tout a commencé par une légende. En effet, c'est sous un bagnon comme celui qui est derrière moi que Siddhartha Gautama, le Bouddha, après 49 jours de méditation, s'est vu offert par des marchands qui passaient, par deux marchands, des gâteaux de miel. Pour les remercier, il leur offrit en retour quatre de ses cheveux. Ceux-ci les ramenèrent ici et les offrirent à leur roi qui, pour vénérer ses reliques parmi les plus sacrées du monde, fit construire ce stupa de 100 mètres de haut, reliquaire des reliquaires, un immense monument. Les plus sacrés du bouddhisme, vous vous en doutez. La cloche de Singoo au coin nord-ouest de la pagode évoque une anecdote assez particulière. Lors du pillage de 1824, elle fut volée par les Britanniques, mais tellement lourde, 16 tonnes, qu'elle tomba dans la rivière. Les Birmans promirent de la faire sortir et de la récupérer à condition qu'elle rejoigne son emplacement d'origine. Les Britanniques, persuadés que les Birmans ne réussiraient pas à l'exploit de sortir la cloche de 16 tonnes de la rivière, acceptèrent le deal. Et des milliers de bras et des milliers de bambous posés sous la cloche permirent à celle-ci de sortir de l'eau et de remonter sur la colline. Imaginez l'exploit. C'est une fierté nationale pour les Birmans, symbole de résistance également à l'oppression britannique. Cette cloche a une patine assez particulière qui rappelle qu'elle est restée un bon petit moment dans la rivière et dans l'eau. Un papy super sympa est en train d'expliquer à Aurélie quel est son Bouddha de la semaine. Et ça, c'est important. Monsieur est en train de me dire bon business, très bon business. Second, c'est pour le good business. Et ça, ça m'intéresse. Vous connaissez mon côté mercantile. Good business. One time. One time. Bon, on a fait la totale. Bon business, Lucky, machin, y'a tout. Solve le problème, no problem. Non problème, ça c'est bien. Et puis, maman, papa, les gars, les sisters. Maman, papa ? Eh ouais, avec la sœur, c'est notre Bouddha derrière. Notre Bouddha de la semaine apparemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Derrière moi, l'un des plus grands ch'tupas du monde. On est à Bouddha, c'est la visite incontournable. On ne peut pas le manquer, évidemment. On est sur le toit terrasse du café du temple. Peut-être la plus belle terrasse et la plus belle vue sur le ch'tupas, juste derrière moi. Il se présente sous la forme d'un immense mandala de 40 mètres de haut. Tout est symbolique sur ce monument. Vous avez la base, c'est la terre. Sa coupole, c'est l'eau. Sa tour, le feu. Et enfin, sa couronne, c'est l'air. Et tout au sommet, vous voyez là-haut, se trouvent les reliques du Bouddha. Donc un élément essentiel, l'un des lieux les plus saints, l'un des lieux les plus sacrés du bouddhisme au Népal et dans le monde. Je rappelle pour les néophytes qu'un ch'tupas, c'est un tumulus de pierres ou de briques, de forme hémisphérique. C'est une sorte de reliquaire géant, puisqu'au sommet se trouvent les reliques du Bouddha, ou d'un de ses disciples. Ces yeux mondialement connus représentent les yeux du Bouddha qui voit tout, sur toutes les faces de l'univers, partout. C'est assez impressionnant de les voir, ils semblent vous scruter. Sachez qu'entre ces deux yeux, il y a le chiffre 1, le chiffre de l'unité. Et vous remarquerez également qu'il n'y a pas de bouche, puisque les yeux voient tout, nul besoin d'en parler. Le grand ch'tupas de Bouddhanath symbolise parfaitement l'esprit du Bouddha. On vient ici pour se purifier de ses imperfections. On tourne autour pour obtenir un bon karma, prospérité, rallonger sa vie. On se charge en énergie positive. Pour les bouddhistes, le grand ch'tupas est un élément essentiel de la paix dans le monde. L'architecture du grand ch'tupas répond à un symbolisme assez simple. La base représente le trône du Bouddha, évidemment. Les quatre gradins représentent la robe des moines. Sachez que le bas de ces gradins, c'est le tapis. Vous avez ensuite la jupe monastique, le châle, et tout en haut la pièce d'étoffe. Pour sa parure, le dôme lui représente le bol de mendiant, évidemment. Et la flèche représenterait le patron du pèlerin. Voilà en tout cas le symbolisme d'un ch'tupas qu'il représente. Alors, n'hésitez pas à gravir. Les quelques marches de l'escalier qui mènent au pied du ch'tupas de Bouddha Nath, au temple du Bouddha. Vous avez une superbe porte d'entrée. À l'intérieur, on ne peut pas prendre de caméra, donc je ne pourrais pas vous montrer. Je vous montrerai éventuellement quelques photos. Elle est finement décorée avec de belles gravures. Et puis de là, vous avez une belle terrasse qui s'ouvre. Peut-être la plus belle vue sur le grand ch'tupas de Bouddha Nath. Il est derrière moi. En tout cas, c'est une belle vue, un peu mythique, voire mystique, avec ce temple du Bouddha ici. N'hésitez pas à y rentrer, on quitte ses chaussures, on éteint ses portables et sa caméra. Et puis on profite de l'instant. Je suis avec un moine bouddhiste. On est au pied du grand ch'tupas. C'est vrai qu'il pleut des tonnes. Mais on fait des belles rencontres. Il faut voir le bon côté des choses. N'oubliez pas que c'est la basse saison. Donc, beaucoup moins de monde. Les prix sont plus bas. On peut marchander plus facilement les hôtels. Et le monsieur est très sympa. Merci à vous. Une de nos superbes adresses sur Bouddha Nath, derrière moi. Loger dans un monastère ou manger du vej dans le monastère, c'est possible. En plein Bouddha Nath, derrière moi. Suivez-moi. Alors, c'est le Tchétchène Monasterie. Il y a des moines derrière moi. La petite adresse est juste sur le côté. Beau jardin, beau petit resto. Des chambres sont vraiment pas chères. C'est l'adresse qu'on pourrait vous conseiller sur Bouddha Nath. L'intérieur de l'enceinte du monastère, une guest house vraiment sympa. Autour d'un joli petit jardinet. Les chambres sont très simples, mais pas chères du tout. La simple, 1000 roupies. La double à 1450 roupies. La triple à 2000 roupies. J'imagine que si on est un petit groupe comme nous, on peut marchander un petit peu le coup. Ça fait des chambres à quoi ? 10-12 euros. Très franchement, c'est une super adresse. C'est incontestablement l'adresse la plus bouddhiste de notre séjour. Sachez qu'on est complètement au calme, au milieu de l'agitation. Qu'on est dans un véritable petit havre de paix. On y croise les moines à toute heure de la journée. C'est vraiment un très bel endroit. Bon, un monastère bouddhiste, c'est une véritable petite ville dans la ville. Celui de Tchétchène, en plein milieu de Bouddha Nath, n'échappe pas à la règle. Sachez qu'il y a plus de 600 moines qui vivent ici. Toute l'année, évidemment. On y retrouve une école. On y retrouve également une librairie. Vous avez les chambres pour les moines, évidemment. Un joli temple derrière moi. Une guest house pour accueillir les visiteurs. Je vous l'ai présenté. Et puis également, un beau resto végétarien. Où les moines n'hésitent pas à mettre un main à la pâte. On en a vu un tout à l'heure qui est en train de faire la vaisselle. Mais c'est un bel endroit pour un peu se ressourcer. Récupérer. Récupérer. Après une dure journée de visite sur Bouddha Nath et vu l'état des routes, vu la pluie qui tombe, c'est pas un luxe de prendre un peu de repos et un peu de zénitude en plein milieu de la journée. Allez, si vous voulez vous faire une petite pause resto, un petit repas entre midi et deux. Le tchétchène restaurant à l'intérieur du monastère. On peut y manger des moments. Encore qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. On est un peu déçus. Mais le sandwich, c'est un peu une cuisine très œcuménique. On a un peu de tout. Elle a tous les prix également. On y mange plutôt pas mal. C'est des produits frais. L'ambiance zen du poing est assez agréable. On y croise pas mal de moines. On vous conseille également cette adresse. Où faire Miam Miam sur Bouddha Nath. C'est à noter que c'est le moine bouddhiste français Mathieu Ricard. Interprète du Daima pendant 20 ans. Qui a créé ce monastère de Tchétchène où nous sommes aujourd'hui. Nous avons mis le cap sur l'Indonésie. Nous sommes sur l'île de Java. Derrière moi, le plus grand temple bouddhiste du monde. Le temple de Borobudur. On a un autre ticket pour le temple de Borobudur. 325 000 roupies. Ça fait mal aux fesses. Autant dire 25 dollars environ. C'est l'un des sites les plus chers que nous ayons visité au monde. Mais il faut dire qu'un siècle pour sa construction. Un demi-siècle pour sa restauration. Il faut bien rentabiliser les choses. Conseil pratique. Ouverture du site. 6h le matin. 10h le soir. Autant y venir tôt. Nous il est déjà 7h. Et vous voyez qu'il y a déjà du monde. Après c'est l'invasion de touristes. Les cars débarquent. Et là c'est carrément mort. C'est parti pour la visite du plus grand temple bouddhiste du monde. Contrairement à d'autres ch'toupas célèbres. Tel celui de Shledagon par exemple en Birmanie. Où nous saurons bientôt. Le ch'toupa de Borobudur est étrangement masqué par la perspective. On ne le voit pas de loin. Ni même de près d'ailleurs. Quasiment impossible de le prendre en photo dans sa totalité. Il est caché par la forêt. C'est comme un monument de théâtre. On ouvre le rideau. Ce n'est que qu'on est au pied du monument. Qu'on s'aperçoit de sa grandeur. Et qu'on se sent aussi minuscule. Tête des lilliputtiens. Au pied d'un géant. Pour voir sa véritable forme. Et pour voir en entier. Il faut faire appel à la photo aérienne. C'est une énorme forme de mandala. Carré. Un carré figurant la terre. Donc aux angles. Pas vraiment droit. De 123 mètres côté nord-sud. Et de 117 mètres côté est-ouest. A l'intérieur du carré. Un cercle qui représente le ciel. Les archéologues se sont perdus en hypothèse. Pour expliquer cette forme lourde. Bancale. Écrasé. C'est vrai qu'il ne fait pas rêver ce temple. Ce n'est pas le plus beau que nous ayons visité. D'ailleurs les archéologues pensent que le progrès initial était beaucoup plus ambitieux. Et que les architectes suite à un affaissement de terrain ont dû revoir leur plan. Un petit peu ce qui s'était passé à la pyramide rhomboïdale en Egypte. Rappelez-vous lors de notre dernier voyage sur la terre des pharaons. L'ensemble s'étage harmonieusement sur trois niveaux. Aux quatre coins cardinaux des escaliers qui permettent de monter, de s'élever jusqu'au plus haut sommet. Jusqu'au stupa central qui marque le sommet, le nirvana du bouddhisme. La montée jusqu'au nirvana se mérite sa grandeur. Au sommet, sur la dernière terrasse, le stupa géant, 50 mètres de haut. Autour, plein de petits ch'tupas creux. Jetez un oeil à l'intérieur, des bouddhas en méditation sont là pour vous accueillir. On est dans le stade ultime de l'élévation vers le bouddhisme. Vous verrez tout à l'heure que ça a une portée symbolique. Nous sommes au sommet du bouddhisme. Ok. Les murs et les balustrades qui entourent ce temple montagne. sont recouverts de milliers, de 1670 bas-reliefs. Des milliers de sculptures, des bouddhas dans des niches assez extraordinaires. Un véritable catéchisme du bouddhisme. Une bande dessinée géante qui s'entoure autour du temple sur 2500 mètres carrés. Amusez-vous à y faire le tour et à observer. Vie de bouddha, mais pas seulement. Instructif et superbe. Il est 9h. On a fini la visite du site. Les vendeurs nous attendent pour se jeter sur nous. Bon, pour faire un petit bilan, c'est... Attention, certains pourraient être déçus. C'est pas le plus beau temple du monde. Il est assez sombre avec sa pierre de lave. La dimension ici est plutôt spirituelle plus que beauté. C'est vrai, il y a des belles photos à faire. C'est tant le détail que ce temple est magnifique. Mais attention quand même, si vous avez fait les pyramides ou d'autres superbes temples dans le monde, celui-ci peut vous laisser un peu sur votre faim. Surtout vu le prix. Musique. 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 Si la ville de Bouboudou en elle-même n'est vraiment pas belle, Le Tour, par contre, est un véritable écrin avec des belles montagnes derrière, une belle campagne où on peut voir les gens travailler. On a adoré la campagne environnante autour de Bouboudou et notamment notre fameuse promestée au bord de la rivière. Musique. 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 Soni, c'est lui. C'est lui. Le propriétaire des lieux, l'artiste qui peint toutes ces belles toiles qui est un petit peu partout. C'est à lui que vous devez cet endroit assez magique. Merci Soni pour votre accueil. Bonne journée. Merci. Encore une fois le français. Oui. Je parle le français mais pas bien bien. Je parle français. Ça fait combien de temps que ça existe ici ? Euh... Dix. Dix ans ? Dix ans. Dix ans que ça existe. Merci Soni. Oui. Si vous êtes un peu curieux, demandez à Arif de vous ouvrir carrément au fond du terrain une grande galerie des peintures de notre ami Soni. Musique. 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 Des reproductions, des sculptures et des éléphants et des scènes que vous retrouverez sur le temple de Borobudur. C'est une bonne introduction finalement à la peinture de Soni que vous avez en autoportrait derrière vous, à la visite du plus grand temple bouddhiste du monde. Musique. 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 Musique.